Omar Dawson, habitant de Grigny, non, ne rigolez pas, je vous assure. En deux minutes. Coordinateur bénévole de l'association Grignywood. Monsieur le Président, les médias vont souvent interpeller ces temps-ci pour savoir pourquoi les banlieues ne participaient pas aux manifestations de Gilets jaunes. C'est simple, ces manifestations sont concentrées sur des revendications des problèmes des Français. Mais nous, en banlieue, ça fait belle lurette qu'on ne se sent plus Français et que l'on ne considère plus ces territoires comme Français. Enfin, ils ne sont plus considérés comme tels. On a une politique de la ville qui a fait que plus on a versé des milliards dans les banlieues, plus elles se sont appauvries, comme Grigny, c'est un fait, ce sont les chiffres. Donc n'écoutez pas ceux qui vous parlent de citoyens abandonnés et qui utilisent notre misère comme prétexte pour venir vous soutirer de l'argent. Ne donnez pas un euro, s'il vous plaît, parce que nous, les habitants, on sait qu'on n'en verra jamais la couleur. Les gens des quartiers ne souscrivent plus à une politique plus proche de la France-Afrique que d'une vraie politique nationale et ne se sentent pas concernés par ces problèmes de Gilets jaunes. Chiche, on change ça. Ce n'est pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme. On vous a remonté les faits, M. le Président. Vous vous rappelez, M. Denormandie, on a mis une fessée à certains ex-ministres à l'époque. On vous a même présenté des preuves des détournements de ces fonds de la politique de la ville par certaines municipalités. Et j'ai les dossiers ici pour ceux qui veulent les consulter. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Vous nous avez envoyé les mêmes grosses associations, les petits potes dans les domaines de l'accompagnement à l'emploi, par exemple. Et au final, quel est le résultat ? Parce que je donne des chiffres. 80 000 euros sur la ville de Grigny pour un placement en entreprise sur 6 mois. Et pour une fois, ce fiasco n'est pas la faute du maire de Grigny. Donc il faut le souligner. De rien, monsieur. Ces pseudo-associations et fondations, comme la Fondation FAS, d'ailleurs récemment épinglée par la Cour des Comptes, l'association Bleu Blanc Zèbre, qui sont des escroqueries intellectuelles, on ne les a jamais vues actifs dans nos quartiers. Alors, à un moment, messieurs, attendez, il faut avoir une culture du résultat. Et comme disait un grand homme politique qui va sûrement me laisser une minute de plus pour parler, les enfants, il faut arrêter les carabistouilles. Alors, monsieur Macron, le braquage de l'argent des banlieues par ses grosses structures ponfa-afrique, c'est fini. Monsieur Macron, les braquages, c'est fini. Donc, chiche, ensemble, on change ça.